bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de janvier le soleil comme d'habitude est en capricorne jusqu'au 19 il va rencontrer pluton il va y avoir une nouvelle lune à ce moment là et c'est plutôt une bonne conjoncture pour vous pour votre troisième des camps pas forcément pour les autres donc il ya comment dire plus d'assurance une meilleure confiance en vous vous inspirez confiance aux autres vous avez envie de développer certaines choses de de vous libérer de vous ouvrir peut-être aussi à à la culture à de nouveaux savoirs vous avez envie d'apprendre voyez il ya toute une dimension culturelle intellectuelle avec le le soleil en capricorne qui n'est pas forcément du goût de tous les taureaux mais parce que le taureau il est plutôt nature que culture mais là bon peut-être que c'est ce sont les études de vos enfants qui vont vous préoccuper un ça peut être ça aussi et donc les études c'est bon c'est de la culture un obligatoirement donc voilà pour la période capricorne alors après le 19 le soleil va occuper le verso il va se trouver tout en haut de votre ciel et ce qui correspond aux objectifs que vous poursuivez à vos rapports avec l'autorité les avec ceux qui vaut vos supérieurs par exemple mais aussi les autorités en général or il ya beaucoup de dissonance sur ce signe du verso et les autorités quelles qu'elles soient vont être remises en question en ce qui concerne mercure la planète qui va gérer votre quotidien comment vous l'organiser comment vous le vivez donc en tant que taureau vous aimez le calme à la tranquillité prendre votre temps être vraiment dans un rythme qui vous convient or à partir du 8 mercure va être en verso et donc va subir un rythme et une pression qui ne correspondent pas à votre nature donc soit vous vous adapterez soit vous allez vous énerver énormément parce que mercure va faire beaucoup de va former beaucoup de dissonance elle est aussi en verso donc ça concerne votre vie vos obligations qu'elles soient professionnelles ou familiales et c'est ou alors les obligations vous voyez qu'on doit respecter de distanciation sociale etc tout ça va vous vraiment vous énerver il y aura un climat de crise et vous ne serez pas le seul je pense que ça va un petit peu toucher tout le monde on aura besoin vous aurez besoin de retrouver une indépendance ne serait ce que bon pour aller au travail alors que vous étiez peut-être en télétravail vous aurez besoin de retrouver une vie sociale normale et bon ces rapports de mercure avec les autres planètes sont des rapports électriques un colérique donc est ce que c'est vous qui allez entre guillemets gueuler ou est ce que ce sont c'est plus général c'est difficile de le savoir mais en tout cas vous vous ressentirez vraiment que c'est conflictuel on en vient à vénus et c'est la seule planète qui va être vraiment en harmonie avec vous elle occupe le signe de terre du capricorne donc elle est vraiment dans le même élément vous êtes donc en phase avec elle en phase avec ceux que vous aimez en phase avec tout ce que vous aimez c'est pas seulement les gens un vénus c'est l'amour qu'on met dans évidemment une relation mais aussi dans ce qu'on peut faire dans ce que peut aimer faire et disons qu'avec cette vénus en capricorne il ya beaucoup de choses que vous allez aimer faire peut-être parce que ça vous distraira du reste elle occupe un secteur vénus qui est un secteur justement de loisirs de distraction souvent est en rapport avec les vacances avec la prise de distance donc c'est justement tout ce qui vous permettra de prendre de la distance qui qui vous procurera une détente un bien-être même si c'est passager parce que vénus va être rapide elle rentrera le 1er février en en verso donc bon vous l'aurez quoi ça va durer deux jours pour chacun à peu près elle rentre le huit en capricorne donc vous voyez les très rapide elle fera en fin de parcours une conjonction avec pluton qui va beaucoup plaire au troisième des camps parce que ce sera assez sensuel assez érotique et bon en tant que taureau c'est vraiment votre tasse de thé comme on dit vous aimez bien ça ou alors vous allez trouver un partenaire à la hauteur de vos demandes sensuelles et sexuelles on en revient à mars dont vous savez qu'elle gère vos énergies votre volonté d'agir et donc bah mars est dans votre signe elle est dans le premier des camps du taureau elle est conjointe à uranus ce qui ne va pas probablement pas faire votre affaire et elle est en dissonance avec toutes les planètes en verso donc là encore on retrouve puisque uranus est la planète du verso sa conjonction avec mars va libérer toutes les énergies qui étaient pas cachés mais que qu'on qu'on contrôlait parce qu'on était respectueux de des obligations un qu'on nous imposait les obligations étant liées au verso donc avec la conjonction mars uranus elle pourrait être un petit peu explosive un c'est à dire bon explosion de colère un pas je parle pas d'une explosion et encore en tout cas il ya de la colère et bon vous n'aimez pas ça parce que quand vous vous mettez en colère vous les taureaux c'est pas fréquent mais alors là ça prend des proportions qui peuvent être énormes alors ça ne a priori ça ne concerne que le premier décan qui va pas savoir très bien s'il doit laisser cette cette colère s'exprimer ou s'il doit la réprimer n'oublions pas que mars et uranus vont être en dissonance avec saturne et saturne c'est la raison c'est ce qui nous pousse à ne pas faire le mal 1 c'est vraiment notre surmoi donc peut-être que vous allez quand même contrôler ce qui bouillonne en vous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus un sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine vous avez le 32 10 et je vous ai mis en train de se donner vous avez le 33 10 et il n'est pas trop bien vous avez les 6 1 et je suis à vous